Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bycons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Donc, la TOTI... la TOTI pas du tout, la TOTI 21 vient de sortir. Elle est composée de Benzema, de Ozil en tout cas pour les gros joueurs. A 87 pour Benzema et A87 pour également Ozil. Dans les joueurs qu'on avait prédits, qu'on avait acheté, on avait acheté Petersen qui fait bien partie de cette TOTI 21. Vial, je n'ai même pas regardé si on l'avait remporté quand même. Et on l'a remporté à 150, voilà, ça c'est plutôt bon. En tout cas, je t'en fais partie, c'était soit lui, soit Benzema. Ils ont choisi plutôt de mettre derrière notre ami Benzema. Mais bon, on l'a acheté 650 avec un sniper, voilà. Et on va faire de plus en plus d'enchères aussi. On va faire quand même de la Tech Burra, mais on va essayer de faire de plus en plus d'enchères. Ça, on va le monter à 1100, c'est pas mal. Avec les 7 contrats, plus ça. Et Vial, donc, qui fait partie de cette TOTI 21. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 50 des Vial. Il y en a deux, donc 2800. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va le mettre, pareil, à peu près au même prix. Voilà, 2700. Parfait. Je pense que 2000, ils sont au vrai prix. Ça, on va le stocker dans le club. Non, ça, oui, c'est mieux. Les prix ont légèrement chuté, donc c'est toujours un peu dangereux. Bon, là où on va se faire des bonnes couilles en or, c'est Petersen. Je vais regarder les prix, on est à 10000 à peu près. Ouais, 9100. Donc, on va augmenter tout ça, on va augmenter tout ça. On a 23, allez. On est les moins chers. Alors, je ne veux pas faire pour le deuxième. Donc, dans ce, malheureusement, il y a Dost, que j'ai acheté, pour rien, malheureusement. Kevin Durrein. On l'a bien, c'est parfait, ça. On va juste lui appliquer un petit contrat, quand même, à notre petit Kevin, pour ne pas éviter de perdre trop. Hop, parfait. Alors, il est à combien, notre petit Kevin ? Bon, les prix ont chuté, malheureusement, mais 2002. Voilà, si, si, les prix ont augmenté. 3005, 3002. Ouais, ouais. On va pouvoir mettre ça à 3000. Ça me paraît pas mal, 3004. Petersen, pareil. On va le remettre aussi cher que l'autre. On va le positionner vers les 8000. 9000. Voilà, 9500, ça me semble parfait. Bon, mais Dost, ça ne sert à rien qu'on le garde pour rien. Au final, il va être à 750. Ça nous fera toujours gagner un peu d'argent. Lui, c'est de la forme que je voulais pour ce petit Barbeau. Bon, malheureusement, là, on l'achetait 13750. Malheureusement, le prix est un peu redescendu. Là, on va essayer de le mettre à 900. Est-ce que j'ai d'autres joueurs comme ça qui sont dans le club ? Non, je ne ferai pas. D'accord. Bon, on a toujours ce petit Barbeau, là, qui va nous embêter un peu. Je vais le garder, tout simplement, pour le moment. Ce n'est pas très grave. Donc, là, on va essayer de faire un peu plus d'enchères. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup depuis le début. On va faire toujours de la technique bourrin. Mais on va essayer de faire un peu d'enchères également. De temps en temps, le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. Il y en a qui m'ont demandé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps pour pouvoir en faire. Et enchères, ça prend pas mal de temps. Il faut quand même bien suivre. On voit que les prix ont chuté, quand même. Ils ont chuté. Mais comme tous les mercredis soirs. Les seuls joueurs qui ne baissent pas pendant le mercredi soir, en général, sont les joueurs qui font partie de la tour. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'achète. On va lui rajouter un petit style. Non, on va lui chuter direct. Et on va le mettre à 24 250. Ça, c'est pas mal. Après, les autres... Celui-là, il a Vistar 56. On va l'acheter, celui-là. C'est plutôt intéressant. Les prix vont augmenter. Ne vous inquiétez pas, les prix ont chuté. Comme tous les soirs, lors de la tour 21, ça va chuter. C'est normal. Les joueurs ouvrent des packs. Donc, forcément, les prix baissent. Ne vendez pas à perdre vos joueurs. Attendez. Demain, ça va repartir à la hausse. Au contraire, achetez ce soir. Achetez. Les prix sont bas. Faites-vous plaisir. Achetez. Voilà, c'est simple. Pas besoin de dire grand-chose de plus. Ce soir, c'est le mode acheter. Comme tous les mercredis soirs, il faut acheter. Et si vous vouliez vendre, c'était hier qu'il fallait vendre. Hier soir, vous avez vu que les prix étaient au plus haut. C'est toujours comme ça. Je vous l'ai dit. Quand acheter, quand vendre. On vend le... On vend le mardi soir et le jeudi soir. Et on achète à la fin du week-end et le mercredi soir. Et on se fait des petites couilles en or. Voilà. Donc là, on va se mettre à 23 500. Parfait. Ah, merde. J'ai atteint mon nombre de maximum. Alors, on va juste enlever. Ça va pas prendre deux secondes. Parce qu'on en a déjà vendu six. Donc ça, ceux-là, on les dégage. Parfait. Voilà. Bonne chose. Ça, on va pouvoir le mettre à 15 000. Parfait. Je pense que ça ne vendra pas. Mais bon, c'est jamais un qui est un peu fou qui décide de nous l'acheter. On le prend avec grand plaisir. Il y a pas un petit autre qui s'est rajouté. Un moteur. Pareil, avec 17 000. J'achète. Je vais en acheter plein des costes. Le prix est bas. En général, c'est plutôt 23 000, 24 000. Donc là, on va. Hop. 24 250. Pareil. Demain soir, ça va partir comme des petits pains. C'est-tu riche ? Donc ouais. Là, ce soir, il faut acheter. C'est la soirée pour acheter. Les seuls que vous n'achetez pas, c'est les... Les ceux de l'atot. Parce que leur prix va augmenter, comme à chaque fois. Ce que vous faites sur ces joueurs-là, c'est que vous nous faites une belle petite tech bourrin. Et vous regardez le prix le plus bas. Et vous les actualisez. Et il y a des joueurs qui ne vont pas se douter que le prix a chuté. Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, un petit storage à ce prix-là. J'achète. Voilà. Ça, c'est une belle opération. Ça, j'adore. Voilà. Il n'y en a pas 8 100. Je viens de l'acheter 6 500. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est 8 200. D'accord. Son vrai prix. Ça, j'adore. On va les mettre. Donc oui. Ce soir, si vous ne vendez pas, en tout cas, ne vendez pas à perte. Ce n'est pas grave. Attendez. Demain soir, les prix vont commencer à re-augmenter. Et en tout cas, jusqu'à vendredi midi à peu près. Ça recommence à chuter à peu près le vendredi en début d'après-midi. Pour descendre tout le temps au long du week-end. Pour ensuite être au plus bas le dimanche soir. Et après, être au plus haut le dimanche soir. Voilà. C'est toujours pareil. Ce n'est pas très dur à comprendre. Je vous dis. Faites ça. Et vous allez vous faire des couilles en or juste avec ça. Et les autres jours de la semaine, vous faites un peu d'enchères. Vous faites un peu de tech bourrin. Enchères, ce qui est important. Là, malheureusement, ça, on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous voyez, là, 7 700. Celui-là, il ne va pas partir. Pourtant, il est finisseur. Il a 2. Il est quand même 450 au-dessous du prix le plus bas. Donc, rien qu'avec le contrat, ça va compléter ça. Là, 7 000. Donc, il y en a qui sont pas mal. On va en faire de plus en plus d'enchères. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui m'ont demandé. On va en faire. Bon. Après, il faut trouver le temps. Malheureusement, les enchères, ça prend plus de temps que l'achat immédiat. Là, ce que je fais là. Et les vidéos risqueraient de durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais ça, c'est bon, ça, encore. Oh là, vous voyez, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Des erreurs de prix. 3 000. Allez, bim. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, la tech bourrin, j'y arrive pas. Regardez. Je vous le prouve. En deux secondes, je trouve deux super occasions. Parce que 7, à mon avis, c'est plus 6 000 que ça coûte. Ah non, 5 000. On va regarder. 5 000 4, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas 50 non plus. D'accord. Donc, non, c'est une belle opération. Une belle opération encore. Ah, c'est plutôt 5 000, 5 000 à peu près. Ça, c'est parfait, ça. 5 000 5, on l'a acheté combien ? Je ne sais même plus. Attends, on a des joueurs en vente. Allez, 3 000, 5 000 5, ça, c'est bon, ça. Parfait. On va se faire un petit Khyl. On va encore également trouver un petit Khyl pas cher. Un petit Khyl au rabais. 1 400, c'est bon, ça. Les joueurs, ils sont fous, quand c'est ça. Ils sont fous. 1 400. Où est-ce que je le mettais 1 400 pour voir ? Ouais, celui-là, il est artiste. Bon, ça, ça n'a rien à voir, malheureusement. 1 800, voilà. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Je ne sais pas comment vous le dire. Je vais vous le chanter bientôt. C'est son vrai prix, ça va être 2 000, 2 100. Parfait. Bon, 982, on ne va pas réinvestir en 982 pour investir en 982. Donc là, ce soir, les conseils du soir. Vous faites de la tech bourrin sur les joueurs qui ont été de la taupe. Parce qu'il va y avoir énormément d'erreurs de prix. Parce que leur prix va augmenter un peu. Et forcément, les joueurs vont commettre des erreurs. Et donc là, vous faites de la tech bourrin. Et sinon, sur les jeux d'autres joueurs, essayez d'acheter un maximum. Videz votre compte en banque. Parce que les prix vont repartir à la hausse dès demain. Et là, achetez-les au plus bas. Attendez un peu. Pas forcément maintenant que c'est le plus bas. C'est des fois vers 1h. Des fois, c'est vers minuit. Regardez en vous aidant de footbine et de footpc pour voir si les prix sont au plus bas ou pas. Et quand il y a une heure où ça commence à remonter, là, vous commencez à acheter tous vos joueurs. Et je vous verrai que demain soir, rien que ça, vous allez avoir gagné 10 ou 15%. Juste parce que demain, il n'y aura pas l'effet de la tau, il n'y aura pas l'effet des packs. Voilà, j'espère que cette vidéo, un peu plus courte que hier, vous aura plu. Je vous dis à demain soir. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada